Je m'appelle Michel Daven et je suis chef de cave. Le chef de cave, c'est la personne qui est responsable de l'élaboration des vins depuis la réception des raisins jusqu'au dégorgement. Et je suis le chef de cave de cette belle maison depuis 2003. Le champagne, c'est le vin de la fête, c'est le vin de la générosité, c'est le vin que l'on ouvre quand on accueille la famille ou des très bons amis. C'est un vin de partage avant tout pour moi. Ici, nous sommes à Haïs, c'est un des crues historiques de la Champagne. On est dans un des grands crues de Pinot Noir. Et on est vraiment au cœur historique de la Champagne puisqu'on est à la croisée des chemins entre la Côte des Blancs qui se trouve juste en face de nous, qui est donc évidemment la région de prédilection des Grands Chardonnays, Haïs, région de Pinot Noir, et le prolongement sur la montagne de Reims qui se trouve derrière. Et puis, on aperçoit devant moi, sur le début de la Vier de la Marne, où se trouve le secteur des Pinot Meunier. On est vraiment à la croisée des chemins et dans le cœur historique de la Champagne. Alors effectivement, on ne fait pas de grands vins sans avoir, sans récolter de grands raisins, ça c'est une évidence. La Champagne s'est engagée dans une démarche de viticulture durable et comme vous le voyez dans cette parcelle qui se trouve attenante à nos caves, on ne désherbe plus depuis au moins dix ans. On n'utilise plus du tout d'insecticides depuis une vingtaine d'années également et effectivement pour respecter cette biodiversité qui nous paraît absolument indispensable. Tout d'abord, pour moi, le bouchon au liège est indissociable du Champagne. Je n'imagine pas boucher une bouteille de Champagne avec un autre matériau que le liège. Quand on ouvre une bouteille de Champagne, j'estime qu'enlever le muselet, puis le bouchon fait partie du rite et fait partie du mythe du Champagne. Ça c'est la première chose. La seconde chose, effectivement, c'est que le liège est un matériau naturel donc participe également à la même démarche que nous avons en termes de développement durable et nous y sommes évidemment très attachés. L'empreinte carbone du liège est très faible, voire peut-être nulle. Et la culture des chaînes liège, enfin, le bouchon liège va même au-delà puisque la culture des chaînes liège participe également à la lutte contre la désertification dans les régions du sud de l'Europe. Donc pour nous, c'est évidemment très, très important. Le liège, pour moi, c'est un matériau très noble parce qu'il est naturel, tout simplement. Et puis je pense que c'est le meilleur matériau de bouchage qui puisse exister pour les vins et pour le Champagne en particulier. Et d'ailleurs, s'il y avait un autre matériau plus efficace, je pense qu'il aurait déjà été inventé et utilisé. et c'est agréable au toucher. C'est un matériau qui vit également. Et puis je répète, c'est à mon avis le matériau le plus étanche, le plus efficace pour boucher une bouteille de Champagne. Mon premier réflexe, c'est de l'observer, de le regarder. Et puis de le toucher, je trouve que c'est une matière très agréable à toucher. L'apport du bouchon sur la bouteille de Champagne, c'est la dernière opération que l'on fait sur la bouteille et en contact avec le vin. C'est une opération importante puisqu'on apporte le bouchon après 3, 4 ans, 10 ans de fermeture de la bouteille qui a vieilli dans l'obscurité et dans nos caves à basse température. Donc le dégorgement est un choc pour le champagne, enfin pour le vin. Il va se gaver un petit peu d'oxygène. Le bouchage liège n'évite pas la perte de CO2, de gaz carbonique ou la perte de pression au cours du vieillissement. Le liège est évidemment un matériau noble, il est naturel et il est extrêmement noble. et effectivement je ne conçois pas boucher une bouteille de champagne qui est un produit noble également, très noble, avec un autre matériau que le liège. Pour moi c'est une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada